Merci beaucoup. Avant tout, je tiens à remercier le Dr. Didier Asiksonaki pour l'invitation, et la fidèle invitation, puisque je suis là depuis la première édition, j'en suis fière et très heureuse. Et je l'ai vu grandir, je l'ai vu grandir, je l'ai vu se développer, et vraiment bravo. Donc j'ai l'honneur de démarrer cette cinquième édition avec le titre « L'Information de ce poids circulaire ». Vu que j'ai que dix minutes, je ne vais pas vous parler de toutes les inflammations de la surface oculaire, sinon je passerai la matinée. J'ai choisi de vous parler des deux principales pathologies de la surface, à savoir l'allergie et la sécheresse oculaire. Donc il faut savoir que l'inflammation est un dénominateur quand même de toutes les pathologies de surface oculaire, et qu'elle peut entraîner des réserves irréversibles, qui peuvent, comme vous mettre le logiciel visuel du patient, et bien sûr, je vais vous parler des allergies et de la sécheresse oculaire. Donc on va commencer par l'allergie. La nouvelle classification de l'allergie, on nous avance deux grands types d'allergie, soit les allergies hygiomédiées, donc ceux qui regroupent les allergies, les formes bénis et quelques formes sévères, mais en partie, et les allergies non-hygiomédiées, qui vont comprendre toutes les dermales, les atopiques, dans les formes sévères, ainsi que les prépaules conjonctifiques de comptage. Et nous avons une autre entité qui ne fait pas partie de l'allergie, qui est l'hypersensibilité en spécifique, et toutes ces pathologies sont des pathologies inflammatoires. Donc, je ne vais pas, juste pour vous expliquer, que pour l'allergie, vous savez que pour les IgE de Lien, nous avons une rencontre antigène, anticorps, IgE et allergène, qui va provoquer une dérabulation mastocytaire, qui va libérer de l'histamine, et c'est cette histamine qui va être responsable de toute la cascade inflammatoire de l'allergie, sans voir le pleurite, l'hyperhénie, la rougeur, et le nez. Donc, tous les signes de l'inflammation de la surface ocular. Donc, le rôle des mastocytes, comme vous l'avez compris, est primordial. Ce sont ces mastocytes qui vont, par leur dégradulation, rejouter, relayer tous leurs produits de synthèse, qui sont tous des médiateurs de l'inflammation, et en plus, ils vont aussi redéviser certains médiateurs inflammatoires qui, eux, vont attirer à la surface oculaire les communiquaires et les synophiles qui sont responsables de la pérennisation de l'inflammation et qui sont surtout porteuses de protéines cytotoxiques et qui vont être à l'origine de toutes les lésions de la surface oculaire, c'est-à-dire surtout les lésions cornéennes qui sont, en général, de mauvais protéines. Alors, pour parler de la pérennale et de la lupique, ce sont des formes, vous avez vu, qui sont igieux et non-igieux médiés, donc qui relèvent d'un mécanisme mixte. Donc, ce mécanisme mixte premier, donc ce premier mécanisme de l'allergie, vous le connaissez déjà, auquel va se griffer un autre mécanisme, c'est un mécanisme d'hypersensibilité, et ce mécanisme d'hypersensibilité, lui, ne va pas être amorcé par la rencontre d'un antigène et d'un allergène, mais surtout par des rayons UV. Et donc, c'est pour cela que, quand on a ces formes d'allergie, le premier traitement est, l'évection de l'allergie et la protection des rayons ultraviolets. Donc, ces rayons ultraviolets vont refaire entrer le patient dans la boucle de l'allergie, comme si c'était un allergène, et vont amorcer toute cette inflammation très, très sévère. Vous savez que dans les allergies sévères, et surtout dans l'évernal, nous avons des sécrétions qui sont collantes, qui ne sont pas tout le monde. Les patients viennent nous disant que, surtout les parents, ils vont nous dire que l'enfant se lève avec des paupières collées le matin, et cela est dû à une hyperplasie des cellulamicus qui va donner une hyper sécrétion. Donc, ce ne sont rien d'autre que des larmes où il y a beaucoup de mucus et qui vont devenir collantes et qui vont être à l'origine, justement, de ces sécrétions collantes. Toutes les lésions cornéennes, dont les kératoconxactivites, que ce soit bernalouettes, toutes les piques sont dues à ce théosinophile, je vous ai dit, qui va reléguer des protéines cytotoxiques, comme les MEP et les ECB, et c'est ces protéines cytotoxiques qui vont être à l'origine des kératoconxactuées, des ulyssères, comme les ulyssères bernales et de la fameuse plage bernal. Là, c'est juste pour vous expliquer pourquoi dans une allergie sévère, comme dans la bernale, nous avons des pavages, quand on éverse la paupière. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un déséquilibre entre la matrice extrasolumière, qui va rentrer dans les détails, qui va faire qu'on va avoir un remontage de la surface oculaire qui va entraîner une hyperplasie qui va donner ces fameux pavages qui sont bourrés d'éosinophiles. Et c'est ça qui va justement donner plus tard les lésions. Alors, les formes bénignes, fort heureusement, représentent 80 à 84% des cas. Elles sont bénignes parce qu'on ne voit jamais d'atteinte cornéenne et elles peuvent céder spontanément entre 6 et 24 heures en absence de recontact avec l'énergie. Pour les formes sévères, c'est beaucoup plus grave parce que l'atteinte d'inflammatoire est-ce qu'il s'est vert ? Elle va intéresser la cornée et ces lésions cornéennes, comme vous le voyez, peuvent reconnaître l'avenir visuel de l'enfant puisqu'il s'agit d'enfants en général. Et c'est ces lésions-là qui vont être appris, je vais vous donner la commune thérapeutique, qui devraient avoir toute notre attention parce qu'elles peuvent être irréversibles. Concernant la sécheresse oculaire, la sécheresse oculaire est une maladie anti-inflammatoire. Nous n'avons rien à montrer. Déjà, dans la définition du 12-2007, l'inflammation y était déjà. La nouvelle définition, en 2017, l'inflammation existe encore. Donc, c'est une vraie pathologie inflammatoire. Et sur le plan physiopathologique, nous avons un cercle vicieux, le cercle qui dit que l'instabilité du film lacrimal va donner une hyperoscolarité. Cette hyperoscolarité ne va pas être tolérée par les cellules et va donner une amoptose au niveau de la surface oculaire. Cette amoptose va stimuler les nerfs et va engendrer une inflammation qui, avec les libérations de cytokines, va engendrer une perte de cytokines et une instabilité du film lacrimal et la poutée boutée. Donc, vous voyez, l'inflammation est vraiment au cœur de la physiopathologie de la sécheresse oculaire et aussi, comme vous voyez, du dysfonctionnement mémorien qui en ne sont rien d'autre qu'une partie et même une grande partie, 70% des sécheresses oculaires. Ce cercle vicieux, on peut y rencontrer de plusieurs manières, une chirurgie répractive, un traitement topique, conservateur ou principactif, une infection, une pathologie auto-immune ou une pathologie virale ou même un déséquilibre hormonal. Quelles sont les conséquences biologiques de cette inflammation ? Biologiquement, nous allons voir une élévation de tous les biomarqueurs de l'inflammation au niveau de la surface oculaire. Ce n'est plus le futur, c'est même le présent. Nous arrivons maintenant à doser certains biomarqueurs. Donc, le premier qui a été dosé, c'est grâce à un commentaire de gros qui s'appelle RPS, qui existe aux États-Unis, qui dose des bétaloprotéines NAS-9, mais maintenant, nous pouvons doser les HLABR sur des entraînes conjonctivales et nous pouvons doser, comme vous voyez, certains labos, les essais cliniques sont à leur troisième phase, déjà, et même peut-être un peu plus avancés. Nous allons voir comme des tests de procès sur lesquels on va mettre des larmes ou même des tissus pour avoir justement ces biomarqueurs de l'inflammation. Donc, l'inflammation va être dosée. Il y aura aussi des conséquences tissulaires mais non-gènes. Cette inflammation va engendrer une description tissulaire avec le blocage de la sécrétion de la métaison du cytokine. Donc, il y aura une baisse du réflexe cornéo-lacrimale, une baisse de la sécrétion lacrimale. C'est ce qui va aussi engendrer, d'une autre manière, une sécheresse oculaire. L'hyperosmolarité va causer une perte des cellules et des micro-vilosités qui sont à la surface de la cornée. Donc, vous voyez ici une surface oculaire normale, une surface oculaire qui est inflammatoire, l'inflammation est tendue à l'hyperosmolarité. Donc, ce qui va se passer, c'est que les larmes, même si elles existent, elles ne vont plus adhérer à la surface oculaire parce qu'il n'y a plus de micro-vilosités. Quelles sont les conséquences cliniques ? Les conséquences cliniques, c'est tout ce que nous voyons en consultation, à savoir, toutes ces kéracides sèches, ces condomptivites sèches, ces kératolites aseptiques, tout ce que vous voyez ici, toutes ces images sont des images de la péracide filamentieuse qui est une inflammation sévère. Donc, toutes ces photos, tous ces patients sont des patients souffrant d'inflammations de sièges très populaires. La gestion de l'inflammation, nous avons à nos dispositions plusieurs condicules, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, mais dans les deux pathologies qui se sont étiquées, elles n'ont pas leur place. La place des INS n'existe pas dans les allergies et même dans la sécheresse, elles sont contre-indiquées. Par contre, les corticoïdes, la découverte a changé notre pratique. Ces corticoïdes, on va les donner à forte dose dans l'allergie et de courte durée. Nous avons aussi les immunomodulateurs, donc la cyclosporine, avec ces deux formes restatifs et kermis maintenant pour la sécheresse oculaire, pour les formes de l'allergie qui requiert des concentrations plus élevées à 1 ou 2%, nous n'avons que les préparations hospitalières. Le tacronimus, pommade, qui est une pommade dermatologique, qui est utilisé dans le dermatologue, est une très belle alternative pour les formes sévères de l'allergie. Il existe en prenant en préparation hospitalière et au Japon, il est en vente. La rosacée oculaire, je voulais juste mettre une mention particulière. La rosacée oculaire est une pathologie inflammatoire sévère. Vous avez vu, vous voyez ici, toutes les atteintes que nous pouvons avoir. Dans la rosacée oculaire, il y a une thérapeutique adaptée. Il ne faudra pas de corticothérapie ou de longue durée. Il ne faut jamais passer les 10 jours. Et bien sûr, avec une escala thérapeutique qui va de l'hygiène des paupières à la cyclosporine pour les formes sévères. Donc, je vais lui mettre les antibiotiques parce que dans la rosacée oculaire, ces antibiotiques ont aussi une propriété anti-inflammatoire comme l'acidromicine, que ce soit par voie locale ou par voie générale, l'oxycycline, mais pas chez l'enfant plutôt chez l'adulte, l'érythromicine et le métronidazole. Toutes ces molécules, tous ces antibiotiques, on peut les utiliser pour aviser antibiotiques et anti-inflammatoires à un principe. C'est juste des images pour vous montrer qu'après un traitement antibiotique adapté d'une rosacée, vous voyez la disparition des néo-vaisseaux inférieurs, donc des rosacées de l'enfant, avant et après traitement. Et je voulais juste vous dire que les immunosuppresseurs par voie systémique ne sont indiqués que dans les formes très sévères d'acacée, donc d'atopique. Et bien sûr, il y a aussi les autres, dans les formes sévères d'énergie, on peut demander l'avis de nos amis allergologues et pneumologues qui utilisent le CELSEF, tout le dialogue zolaire et qui peuvent améliorer la condition oculaire de ces patients. Une nouvelle classe thérapeutique, on ne peut pas parler d'anti-inflammatoires, on va surfaçon parler du fameux ZIDRA, le ZIFTIGRAS, qui existe maintenant en Europe. C'est une molécule anti-inflammatoire qui va bloquer l'interaction des ICAM et des LFRA1 et qui sont des anti-inflammatoires qu'on utilise pour l'instant que dans la fêcheresse oculaire. Mon temps est fini, donc je conclue. La conclusion, c'est que l'inflammation est vraiment, je l'ai démarré, un délouinateur commun. La gestion de l'inflammation, surtout au début de la pathologie, va nous permettre de prévenir toutes les lésions cornéennes, irréversibles et souvent très sévères, surtout quand il s'agit d'enfants et je vous remercie. Merci.